Daraï, on parle encore de nos compatriotes vivants du côté de la Tunisie qui sont en difficulté depuis les propos jugés zénéphobes et racistes du président tunisien. Apparemment, le gouvernement tente de se bouger. Oui, bien sûr. Hier, on en parlait et un communiqué a été pris dans ce sens pour justement apporter de l'aide à nos compatriotes vivants du côté de la Tunisie. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'un avion a été affrété à cette cause. Et finalement, c'est Dr. Maurice Andankouy a été accompagné de beaucoup de ces cadres qui vont personnellement effectuer le déplacement. Selon nos informations, environ 200 guinéens ont été déjà recensés du côté de la Tunisie par l'intermédiaire d'un émissaire qui a été déployé depuis l'Algérie. Vous savez quand même que la Tunisie, en Guinée, la Tunisie, la Guinée n'a pas de consulat ni d'ambassade en Tunisie. Donc, c'est justement l'ambassade de l'Algérie qui prend l'affaire à main. Et donc, 150 000 dollars... Le bon chiffre, enfin, parce que le monsieur, il s'était complètement à mêler les pinceaux. Oui, mais dans le comité... Ce n'était pas 100 000 dollars, messieurs ? Non, c'était... Dans le comité... 200 000 dollars, non, je vous explique. Non, Abouakar, s'il vous plaît. Parce que vous étiez... Non, vous savez, hier... Vous avez l'impression que vous n'étiez même pas à colomar. Vous savez, Abouakar, attendez... Enfin, dès que vous avez l'opportunité de taper dessus, bien vous le faites, hier, en réalité, c'était 100 000 dollars qui avaient été annoncés dans un premier temps, la conférence... En réalité, vous dites en réalité ? C'est 100 000 dollars qui avaient été annoncés 100 000. C'est pas du tout vrai, non, non, non. Je te dis que c'est la vérité. C'était 200 000 dollars pour le cas tunisien et de la Turquie. Mais vous ne pouvez pas désinformer des gens comme ça, attendez... Mais je ne désinforme pas. Pour nos compatriotes qui avaient été annoncés dans l'Ontario, messieurs... C'était 100 000 dollars qui avaient été annoncés à Abouakar. C'est 150 000 dollars pour ne pas trottes en Tunisie. C'est 150 000 dollars en Turquie, messieurs. Bien, continuez. Vous poursuivez votre récit, s'il vous plaît. Dans un premier temps, c'est 200 000 dollars qui avaient été annoncés pour le cas des Guiléens vivant en Tunisie et ceux de la Turquie. Mais non, mais là. Voilà, c'était pour deux pays, la Turquie. 50 000 dollars en Turquie. Oui, bien sûr. 150 000 dollars en Tunisie. Voilà. On va s'il vous plaît. On va écouter, s'il vous plaît. Moi, avant-hier, dans le 20h30 de la RTG, c'est ce que j'aime. Moi, c'est justement Mohamed Bangoura, de Mosaïque, qui finalement nous a aidés à mieux comprendre. Non, à bon sens. Allez-y, Djaray. C'est 100 000 dollars. Allez-y, Djaray. 150 000 dollars à titre. Dans un article publié par Mosaïque même, on a parlé de 200 000 dollars, dont 100 pour la Tunisie et 100 pour la Turquie. C'est écrit noir ou blanc dans un article publié par Mosaïque. Et bien voilà. Il y a eu peut-être des changements de dernière minute, mais ça avait été annoncé 200 000 dollars pour les deux pays. Ça veut dire que les deux amis n'étaient pas concentrés. 150 000 dollars à titre d'assistance débloquée pour nos confrères vivants en Tunisie. En tout cas, voilà, nous pensons que l'affaire a été vraiment prise à bras-le-corps. Puisque du côté de la Guinée, l'État s'est bougé à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l'étranger. C'est vrai que selon Mourisanda Kuyate, il y a des Guinéens qui ne souhaiteraient pas rentrer au pays. Mais il les interpelle à quand même accepter de rentrer parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays lorsqu'on se sent en danger, lorsque notre vie est en danger. Voilà, mais pour ceux qui souhaiteraient rentrer, l'opération de recensement a commencé. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, ils vont commencer à les rapatrier. Puisque un avion a été mis à disposition. Un vol a été afflété à cet effet. Merci Daray pour cette précision. Oui, Basseko. Aucune mesure n'aide trop pour venir en aide à nos compatriotes aujourd'hui qui traversent une situation assez difficile du côté de la Tunisie. J'ai parlé avec un étudiant hier, mais en plus d'être chassé de son travail, mais il se trouve aujourd'hui à la maison. Il a un manque de nourriture complètement. Il ne sait pas comment il fait. Il est difficile pour lui aujourd'hui de sortir dans les rues de Tunisie. Il risque donc de se faire attaquer. Je pense que c'est une situation explosive pour nos compatriotes. Le gouvernement doit prendre de surdispositions les 150 000 dollars qui ont été envoyés. C'est vrai que c'est un montant, mais à mon avis, c'est un montant symbolique. Mais aujourd'hui, il faut vraiment faire face à la situation de nos compatriotes qui vivent. Oui, mais c'est ce que le gouvernement essaie de faire, monsieur. Oui, mais si je le dis... Qu'est-ce que tu demandes de plus ? Mais un vol qui a été affrété à cet effet. Et ceux qui, en tout cas, sont volontaires à un retour, devront pouvoir le faire. Pour ceux qui souhaiteraient quand même entrer en contact avec le gouvernement, ils pourront contacter le numéro suivant, plus 216 99 368 491, et c'est sur WhatsApp. Eh bien, voilà. Allez-y, bonjour, Kaby. Bonjour, Bouakar, et bonjour à tous. Bien, sous le cas de nos compatriotes en Tunisie. Non, mais je pense que tous les États sont confrontés souvent à des cas de force majeure de cette sorte-là. C'est difficile parfois de mettre en mouvement les actions, mais quand elles peuvent permettre aux gens d'être dans des conditions idoines, il y a toujours à saluer, puisque c'est souvent des cas dont on ne peut pas prévenir. Mais il se trouve que souvent, les États ont des fonds dédiés à ces activités pareilles-là. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, si je ne me trompe, a un dispositif comme ça qui existe pour prendre en charge des cadres de cette nature-là. Donc, je trouve que c'est très bien pour un début, et cela va aller crescendo, et ce sera tout béneuf pour nos concitoyens qui se trouvent en Tunisie. Merci, Kaby. Et le gouvernement qui appelle nos compatriotes à limiter leur déplacement dans toute la Tunisie. Manu ? Oui, c'est question de sécurité, parce que quand vous avez suivi les déclarations du président Kaït Saïd, il y a bien des raisons de s'inquiéter. Évidemment, on a vu ce qui a suivi en termes de réaction de la population tunisienne. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des Africains subsahariens ne sont pas bien vus en Tunisie. Et la moindre des choses, c'est que le temps qu'on puisse vous évacuer dans votre pays, rester en sécurité là où vous êtes, éviter d'être confronté le plus que possible à toute foule qui pourrait se montrer hostile, et l'État guinéen, évidemment, tente de faire tout ce qu'il peut. Moi, du mieux qu'il peut. Et moi, je l'ai dit hier, j'ai dit pour une nouvelle fois encore, l'État guinéen est venu au secours de ses compatriotes, et on n'en attend pas moins, et on n'en demande pas plus d'ailleurs à un État que de pouvoir nous protéger lorsque nos vies sont en danger. Et ce que l'État guinéen a fait dans cette affaire a été tout simplement d'un niveau de responsabilité que moi j'ai considéré assez élevé, assez respectueux. N'oubliez pas qu'il y a des années à Boca, le Guinéen était respecté au-delà des frontières guinéennes. Quand on vous parlait de la Guinée de Sécoutoury, vous sortiez, vous en étiez fier, vous étiez respecté, et la plupart de ceux qui ne sont pas guinéens connaissent au moins Sécoutoury. Il y avait ce respect que le Guinéen avait, parce que l'État guinéen était responsable. Et cette responsabilité, elle est en train de naître progressivement aujourd'hui. Savoir que, quel que soit l'endroit où se trouve un seul de nos compatriotes, quand il est en danger, notre nation peut se mobiliser pour lui venir en aide, et ça, le ministère des Affaires étrangères est en train de jouer ce rôle-là. Et c'est tout à fait à l'actif du prix Nelson Mandela. Oui, oui, c'est à l'actif du prix Nelson Mandela, parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu l'Ukraine déjà, pour laquelle il a pris des dispositions. Notre compatriote qui était en Turquie aussi, qui souffrait d'une maladie, et qui ne pouvait pas se prendre en charge. Là également, on a senti l'État guinéen à travers le ministre des Affaires étrangères. C'est la même chose aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années, franchement. Non, c'était le cas, par exemple, lorsque la crise de Covid-19 aussi est arrivée. Il y a eu quand même le gouvernement Alpha Condé aussi en ce moment, qui s'est mobilisé pour rapatrier nos compatriotes qui étaient coincés dans différents pays où ils ne pouvaient pas rentrer parce que les frontières étaient fermées. Oui, là aussi, l'État guinéen a affrété des vols qui sont allés ramener gratuitement tous nos compatriotes qui étaient coincés dans différents pays à cause de la crise de Covid-19. Merci, Manu. Ce n'est que cela qu'on demande, en fait, à notre État. Merci, Manu. Pendant ce temps, il faut penser à nos étudiants, à nos compatriotes étudiants dans différents pays qui restent coincés aussi. Voilà, un mot là-dessus. Oui, là-dessus. On entend souvent, on reçoit souvent les alertes d'Adama Condé de Sanaba, qui est un de nos fidèles auditeurs du côté de la Russie, qui n'arrête pas d'alerter sur la situation assez critique de nos compatriotes étudiants du côté de la Russie, par exemple. Oui, et la Russie. Il n'y a pas que la Russie, il y a le Maroc, bien d'autres pays. Même en Tunisie, parce que le dimanche dernier, il y a juste... Je pense qu'il y a des efforts à faire du côté du SNAB, le service national des bourses extérieures. C'est très important, voilà. Il faut se bouger aussi de ce côté, parce que cette transition, c'est aussi la refondation de l'école et de l'université guinéenne.